Franck, merci de passer avec nous. On s'est dit pas mal de choses déjà. C'est-à-dire que nous on avait vu demi-temps. Une plutôt bonne, voire très bonne. Et puis une un peu en bois. Est-ce que c'est ce même ressenti ? Qu'est-ce qu'on se dit maintenant ? Je ne vais peut-être pas prendre les mêmes termes. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a fait, je pense, une bonne première mi-temps. Même si l'île a fait un thème de match très très intense. Mais au bout de ces 5, 6, 7 premières minutes, je trouve qu'on a commencé à mettre notre jeu en place. Avec des choses intéressantes. Alors évidemment, on aurait pu ouvrir le score sur le pénalty. Mais bon, après le match à la mi-temps, on est peut-être mené à zéro sur un pénalty. Mais je me disais qu'en faisant la même première mi-temps en seconde, on arriverait certainement à se créer des opportunités et revenir dans ce match. Sauf que cette deuxième mi-temps, alors est-ce que c'est le derby ? Un peu de frustration, un peu de précipitation. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça qui a fait que cette deuxième mi-temps, on a tellement peu maîtrisé de choses que finalement, à part une frappe de loin où je voulais y faire un super marais, on n'a quand même pas grand-chose. Et c'est plutôt eux, sur 2-3 occasions, qui ont plutôt les occasions évidemment de tuer le match. Donc je n'ai pas de regrets sur cette deuxième, un peu plus sur la première. J'ai des regrets de ne pas avoir fait une bonne deuxième, mais pas d'être revenu au score sur la deuxième, parce qu'on n'en a pas eu assez. Alors coach, vous restiez sur une série assez impressionnante. Elle s'arrête ce soir, en plus à Lille. Quels vont être un peu les mots pour les joueurs cette semaine pour redémarrer ? J'ai déjà parlé en fait, je ne parle pas souvent après les matchs, mais d'abord, on fait les choses depuis 3 ans, on les fait ensemble. Donc oui, on essaye de gagner avec humilité, ou de faire des séries avec humilité, mais il faut aussi savoir perdre avec dignité. Voilà, Lille n'a pas volé sa victoire, et en tout cas, nous, on n'a pas fait assez de choses pour aller chercher un peu mieux que ce soir. Donc c'est vrai que c'est une grosse déception, parce que c'est en plus dans le derby, et on sait l'importance que c'est pour nos supporters, mais il faut être quand même digne quand on perd, et reconnaître quand on n'est pas assez bon pour faire mieux, c'est tout. D'accord. Oui, coach, à chaud justement, tu as fait un peu le même analyse que vous, et sur cette deuxième mi-temps, il a manqué quoi ? C'était physique plutôt ? Non, je ne pense pas que c'était physique, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de précipitations. Alors d'abord, il y a eu aussi beaucoup d'intensité sur le pressing lillois, sur l'entame de la seconde mi-temps, et je pense que comme on n'a pas réussi à trouver les bonnes positions, les bonnes sorties de balles, ça nous a un peu frustrés, parce qu'il y avait tellement de volonté d'aller chercher quelque chose, mais qu'on sent qu'on n'y arrive pas à le mettre en place, je pense qu'il y a eu cette frustration qui est montée. Et alors avec la fin de match, et là la fatigue, parce qu'il y a quand même eu de l'intensité dans ce match, il y a quand même eu de l'intensité, il faut être juste. Après on a essayé de faire quelques changements, de changer le système pour amener, mais on sentait bien que cette deuxième mi-temps, quasiment à aucun moment, on a réussi à mettre dans la durée des choses en place. Donc je sentais que l'inévitable pouvait arriver, et il est arrivé assez logiquement finalement. C'est marrant, parce qu'on a un petit sentiment, un poil d'impuissance, Franck, à distance. En deuxième mi-temps, il y en a eu, il faut le reconnaître. On a eu de la volonté, mais qui n'était pas forcément bien orientée. Et quand on sent qu'on n'arrive pas à trouver les décalages, ou même quand on les trouve, le centre il est contré, ou il n'arrive pas dans la bonne zone. J'ai l'exemple qu'on fait monter tout le monde, on joue un coup franc pour finalement le frapper à 30 mètres, c'est des exemples qui vous disent, quand vous êtes en allonge, bon, ça ne va pas très bien ce soir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il faut aussi l'accepter. Bien sûr. Il faut aussi l'accepter, parce que je sais ce qu'ils font depuis six mois, c'est ce que je leur ai dit. Ils disent que ça fait plus de six mois qu'on n'a pas perdu six mois, c'est long dans le football. 17 matchs, c'est long. Bon, il y a des moments où il aurait fallu faire 90 minutes vraiment accomplies pour certainement avoir un résultat ce soir. Je pense qu'on a fait 45 minutes qui ont été très cohérentes, mais les 45 autres, nous n'ont pas permis de faire mieux. La dernière, est-ce que c'est souvent un marqueur, ce derby, pour les deux équipes ? L'année passée, c'était tout à l'avantage de Lens, avec la coupe et les deux matchs en championnat. Est-ce que ce match, d'après toi, est un vrai marqueur dans cette... Est-ce qu'on peut déjà prendre ce recul-là ? Est-ce que c'est un vrai marqueur dans cette entame par rapport à ce qui se passe devant ? Parce que c'est une agitation certaine. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça devant après dix journées. Non, non, c'est sûr. Est-ce que c'est un marqueur ? Est-ce que quand on a gagné 4-1 à Monaco, battu Rennes, battu Lorient 5-2 ou Lyon 1-0 la semaine dernière, est-ce que c'était des marqueurs ? Non, en fait, les marqueurs, c'est 38 marqueurs dans une saison. Oui. C'est clair. Top. Voilà. Lui, en face, là... Il était très bon. Un sacré animal. Il était très bon. Merci à vous. Merci.